Bonjour. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, l'orchestration est une manière pour un compositeur d'habiller sa musique avec les sons des différents instruments de l'orchestre. L'orchestration, c'est un peu comme la cuisine. Si vous croquez dans un piment et que vous mangez en même temps une coquille Saint-Jacques, il y a de fortes chances pour que vous ne sentiez pas grand chose à la coquille Saint-Jacques. L'orchestration, c'est la même chose. Si vous faites jouer ensemble, par exemple, une trompette dans l'aigu très fort et une flûte dans le grave même fort, il y a de fortes chances que vous n'entendiez pas la flûte. Il n'est pas impossible de faire jouer ces deux instruments en même temps. Au lieu de mettre la trompette dans l'aigu et la flûte dans le grave, vous pouvez mettre la flûte dans l'aigu où elle sonnera davantage, la trompette dans le grave avec une sourdine pour atténuer le son. Vous n'avez plus un piment et une coquille Saint-Jacques, mais deux saveurs que je vous laisse imaginer qui se complètent parfaitement. C'est d'ailleurs une combinaison que Maurice Ravel, génial orchestrateur, a utilisé dans son volet. Nous verrons d'autres exemples dans les tableaux d'une exposition de Mussorgsky et nous verrons comment John Williams a orchestré son thème de Harry Potter. Alors, à la prochaine fois !